Deuxième game de la soirée donc avec le petit Montpellier contre PCS Bon, 14ème victoire de rang possible pour Montpellier qui arrive bien favori Frost, une nouvelle fois, n'aura pas le droit de jouer son Kane Et vieux vieux n'aura pas le droit à son KaneN Des PCS qui, entre la performance de mardi et celle d'hier, commencent un petit peu à douter je pense Dans l'équipe on sent que les performances ne sont pas au top Rusty a vraiment fait une game catastrophique hier avec sa grève Ouais, c'était beaucoup plus compliqué après Bon la game de mardi, petit à petit on peut se demander si juste que la Nick n'avait pas réussi à trouver Petit effet lune de miel avec un nouveau joueur Parce que bon, leurs trois dernières performances ne sont vraiment pas teintées de honte du tout Donc à voir si PCS peut montrer un peu d'adversité face à Montpellier Parce que pour PCS, les playoffs ont donc été locs Et leur prochaine excellence c'est un BO5 Et ça arrive vite en plus Donc ils vont devoir montrer ce qu'ils valent Bon leur stratégie, c'est deux bannes sur Hydra Ouais Qui ont été faits, pas les bannes sur Axelent Absolument, il y a un Axelent qui du coup pourra établir son plan de jeu autour de Jin Jinx Comme ils le souhaitent À moins qu'on veuille se faire plaisir et qu'on soit sur un Draven Alors, j'aimerais beaucoup J'aimerais vraiment beaucoup parce qu'il y a eu le petit pari hier en mode Il va sortir un Draven sur l'une des deux dernières games Mais bon, reste à voir Pour Montpellier, quelle est la logique à montrer autre chose que ce qu'ils ont déjà fait depuis le début de saison C'est autant ne rien révéler avant les playoffs La Léona avec potentiellement un Rusty qui pourrait s'orienter autour d'un Ezreal Clairement, encore envisageable Sûrement envisagé Pour Joko, on prend la Zaira maintenant ou maintenant ? Rumble est open Non, il est bad Ah, mais il est bad, j'avais confondu Il est de l'autre côté Bon, il n'a jamais le droit de le jouer C'est ça aussi, tu vois On parle toujours des... Tu bannes Target Mais tu as envie d'enlever le Rumble à Kyo et Joko Donc tu te retrouves avec uniquement deux bannes à Target, une cible Et Hydra, on sait que son champion après les deux là, c'est Azir Habituellement Azir Il n'y a pas Huawei Il n'y a peut-être Corki malgré tout dans le match-up face à Tristana aussi qui existe Mais Axelent ira sur son Jin finalement Très bien J'étais en train de me demander s'il allait faire en sorte d'avoir Jinx Et ça aurait fait sur 14 victoires, 7 Jinx, 7 Jinx Mais du coup là, on passe en 8-6 Si jamais on va au bout des choses Un carré jungle pour Frost Dernièrement, c'est ce qui a fonctionné Frost était leur meilleur joueur dans les dernières games Mais il avait un rôle un peu plus de setup Donc il ne pouvait pas vraiment s'exprimer Voir une Nida est pas incohérente du tout Absolument, même si ce n'est pas forcément le carré appelé jungle Qu'on pourrait préférer On a eu l'occasion de voir pas mal de statistiques sur le champion C'est l'un des plus difficiles à faire fonctionner Lorsque tu as des champions tels que Bon Brand et Ban Mais Brand, Zira, Carthus, Lilia C'est beaucoup plus facile Que l'exécution du Nidale Et là, Zyra va être Ban Fun fact Cet après, j'ai fait une game autofill jungle Ranked J'ai pris Zyra C'est stupide C'est vrai C'est vraiment En jungle, c'est la première fois que j'ai joué Solo Q ou Flex ? Solo Q Et ta first pick, c'est le first time Zyra Ouais, mais il y avait 4 mêlées en face J'étais last pick Et j'étais là en mode Je connais la théorie Full rotation Terminer mon camp Mon dernier camp 3 minutes 0,5 Fine Donc j'étais là en mode C'est bon C'est tout ce qu'il faut C'est pas Canyon Mais c'est fine Et je suis arrivé en gangboat lane Le jungler est arrivé après Triple kill pour Max Zyra J'étais là en mode Bon Bah voilà My job clear is done Clairement Clairement La vitesse de clear est bête Et l'efficacité en fight Tu peux louper tous tes sorts Tant que t'as tes plans Tu cours, tu vois Ouais, clairement Donc C'est assez sidérant Zyra Parce que Moi, je suis un peu un adapte des AP jungle Genre, je joue beaucoup Carthus J'essaie de jouer un petit peu Lilia Mais même en optimisant le passing C'est quelque chose que je fais rarement Parce que j'ai souvent la flemme Lorsque tu joues C'est la petite auto-attaque spacing Ouais, voilà Ah tiens, tu finis avec Lilia à 3-15 Carthus, tu finis à 3-15 Zyra, tu finis à 3 Genre, c'est bête C'est stupide Parce que là, 3-0-5 Mais je crois J'ai un des petits loups Où j'ai dû revenir pour le terminer Tu vois Tu lèves juste tes plans De faire le travail Et bon On n'aura pas de Zyra, c'est le game On va devoir jouer un autre jungler AP pour Joko Yassatalia qui est disponible On descend bien dans la tier liste des champions Qu'il nous a déjà montré Mais c'est tout à fait validé Et on avait parlé du Corki avant Il semble un peu s'imposer À part si t'as vraiment envie d'avoir 2 AP Est-ce qu'il y a autre chose pour déranger une tier liste ? Non, non, en fait c'est surtout ça le problème C'est que En AD restant, t'as pas Yonné ? Non Il reste que Corki ? C'est Corki T'as même pas l'option Ezreal Midlane Qu'on a vu certains utiliser Donc voilà On a parlé Mais vous avez bien compris Qu'il n'y avait qu'un seul choix Qui se présentait à Hydra Donc on a une composition Dans le style Montpellier Comme leur 13 dernières games Côté PCS Pour le coup, la draft par contre Elle est vraiment belle Pour l'instant Elle est vraiment bien Il y a tout ce qu'il faut là où il faut Le dernier pick Ok, il est versatile également Avec un peu de CC Franchement Il y a tout ce qu'il faut J'aurais presque préféré Une engage supplémentaire Genre un Horn Effectivement Gragas c'est fine Tu vois Ça permet quand même de lock Un carry relativement immobile Tel que peut l'être un Jhin ou un Corki Il n'y a pas de problème Mais effectivement T'as le côté un peu Aléatoire du baril Qui peut parfois te prendre un petit peu de cours C'est ça Mais bon On a vu des belles performances De Gragas Top lane Ou contre ce speed de Division 2 Je crois que Différence On avait fait des bonnes games Sur ce champion Notamment Mais on va voir ce que Bubu Va nous donner On est globalement Sur une composition Qui lève quand même Beaucoup de place A l'expression personnelle Côté PCS Genre Gragas Le plafond de skill est très élevé Nida c'est pareil Ezreal c'est pareil Donc beaucoup de mobilité Pas tant de CC que ça On va voir ce que ça va pouvoir Donner de côté PCS Absolument Et on va voir si justement Cette composition Du côté des PCS Va leur permettre D'aller chercher Une victoire Alors Potentiellement Je vais dire précieuse Pas tant Parce qu'au vu de la confrontation Qui reste Ils seront probablement Forcément face à Easy Dream Ça c'est pas quelque chose Qui va bouger Mais surtout Précieuse pour la confiance On enchaîne deux défaites Une dernière Forcément pas De la meilleure des manières Salut Shrik Au revoir Shrik Tu veux me venir faire un câlin ? Il est impatient Est-ce que t'as envie d'un câlin ? T'as faim ? Viens me faire un câlin si t'as faim Tu peux me manger moi si tu veux Tu peux me manger tout ce que tu veux Les gars Je sais qu'on est sur Youtube Mais Mais c'est quand même Mais ouais On va voir ce que ça va donner Pour cette game de PCS Mais comme tu l'as dit Alors l'incidence au classement Elle est pas grande du tout Soit ils finissent 4ème Soit ils finissent 5ème Et dans tous les cas Easy Dream Prend la place restante Donc Tout à fait Donc dans tous les cas Ils connaissent un peu leur affrontement C'est potentiellement pour définir Qui aura le choix du side Mais bon Ouais Au vu de la différence De puissance potentielle Entre Easy Dream Et PCS On voit mal On voit mal l'incidence On verra à quoi ressembleront Les pronos A l'entrée des playoffs Mais c'est sûr que Mon vote sera pour Easy Dream Ouais De ouf C'est Ils joueront Ils joueront le dernier match De la soirée Face à Lille Ce qui est bien C'est que Le Lille Le Lille Easy Dream En fonction des prochains résultats Peut avoir de l'importance Parce que Akroma qui a perdu On entre déjà dans le scénario Où Lille est content Maintenant Si Esprit Shonen perd Face à Face à Ici Japon Ce qui est Le plus prévisible On rentre dans ce scénario Il pourrait avoir Trois équipes A sept victoires Pour la sixième place Du classement Donc On verra De toute façon Si le scénario Se dirigera De ce côté là Mais Mais bien évidemment On vous tiendra au courant Sur les différents scénarios Je crois que dans tous les cas Peu importe ce qui se passe Il n'y aura pas de tie break C'est à dire que la résolution Se fera Par le head to head Par les différentes règles Qui seront appliquées Mais on y reviendra Un peu plus tard Mais ça fait partie des scénarios Où Lille arrive à passer devant Pour l'instant On est sur ce Montpellier Face à PCS En termes de runes On n'a absolument rien de surprenant On est parti sur tout de même Polyvalence Jack of all trades Pour le Ezreal de Rusty Qui Arrivera En fonction du stuff A l'optimiser ou non Je garde un oeil dessus On va voir effectivement S'il peut S'il peut Faire la différence ici On va regarder un petit peu Cette game Comment est-ce qu'elle va évoluer On a un starter Relativement classique En termes de runes Quand même Malgré tout Surtout le reste des joueurs Et bien évidemment Ça va stacler de la poigne De zinzin D'un côté comme de l'autre De la top lane Starter top side Pour les deux junglers Bien sûr On sait que c'est La bot lane Qui va être le théâtre Des affrontements Les plus intéressants Et alors Toi expert Moi Toi expert Ezreal Ouais Jin Ezreal Jin Ezreal Le truc c'est que Jin Oula T'en vas Tranquille Tout va bien Jin Ezreal Tu le vois Tu le vois le matchup Comme quand tu affrontes Une Caitlyn Le Jin est là Pour pouvoir gérer la wave Il peut normalement Facilement push Et réussir à prendre Un avantage De cette manière Face au Ez Par contre Dans le poke Dans les trades all in Ezreal a quand même Beaucoup plus de puissance Donc là Tout l'objectif De Rusty et d'Ensure C'est de faire en sorte De forcer des trades positifs Et là avec le passage Niveau 2 Ils vont peut-être Pouvoir turn Mais Ezreal a un peu Trop reculé Il arrive tout de même A trouver un goal in Sur Zaremba Et c'est exactement Ce que tu dois chercher Avec le Ezreal Leona Le premier stand Et récupérer Un nouveau stun Et Axelent Va également tomber C'est exactement Ce qu'il faut chercher Avec Ezreal La preuve en image Et bien écoute Nous l'avons eu Immédiatement Débrief Ce 2v2 Botside Parfaitement exécuté Du côté des PCS Avec effectivement Je pense que c'est ça Qui fait la diff L'escape Trouvé par Ensure Sur la forêt des mortels Et Rusty Qui arrive à tanker Parfaitement le grab De Zaremba La réenguette Sur le passage niveau 2 Et éclaire Par contre Globalement Bon peut-être Que j'ai un peu Enfin Comment dire ça Que Axelent Oh Zaremba Il est déjà de retour Sur la map Il a forcé Le flash out de Envy Il a réussi à avoir Un peu plus D'impact Que Ensure Mais quand même Du côté de Zaremba Et Axelent Tout même Très étonnant Qu'on ait eu De la volonté De continuer ce trade Alors qu'on avait déjà Utilisé les balles Du côté d'Axelent Le Q Qu'on avait plus rien Et on aurait juste Du reculer Donc tout même Une erreur de laning Qui peut coûter cher Parce que c'est exactement Ce que tu veux Avec Ezreal Leona Et si Ezreal Passe loin devant Tu peux continuer De forcer les trades Comme un malade Et continuer de jouer Dans ce rythme là Absolument Nous voilà Donc lancés Dans une contestation Bot lane Assez intense Les deux junglers Qui se sont retrouvés Et finalement Personne n'a dégainé Frost qui a juste Protégé son bot side Et a permis à Ensure De revenir sur sa lane Chose qui n'était pas assurée Bon en tout cas La bataille du push Toujours gagnée par Jin Pas trop de soucis De ce côté là Et Ensure par contre D'initier un back Ça m'étonnerait Maintenant qu'il n'y a Plus de purge Sur Axelent T'as envie D'aller encore Et encore de l'avant Un peu comme Envy Carrier Face à Hydra Par contre Les creeps L'ont tout de même Bien arraché aussi Et la réponse d'Hydra Est bonne Il a toujours sa TP Donc c'est même plus Que bon Ce qu'il vient de trouver ici Avec un Joko Qui malheureusement Ne peut pas trouver De priorité particulière Au niveau de cette top lane C'est pour l'instant Le Gragas de Biubiou Qui est en train de Garder le contrôle De la wave Même si on voit Qu'en termes de farming C'est le jungler Des MHST Qui a pris un petit peu Le lead En particulier Avec le double scuttle Qui a été récupéré En vrai Frost il s'est avancé Top side Il a tenté une spear Qu'il n'a pas trouvé Il allait mettre de la vision La bot lane Il joue très défensive Je suis en train de dire Qu'en fait Ils n'ont aucune idée De où est Joko Actuellement Mais même si On est juste Sur son cycle Habituel En repartant du top side Et tout Mais le fait Que la bot lane Du S Léonard Reste calme Alors qu'ils ont Maintenant l'ignite Le flash Qui est disponible Pour le S Et tout Me surprend un peu En vrai Ils ont dû avoir L'info sur le timing Où le carapateur A disparu Oh la réengagement JCS Qui n'est pas un petit peu Ambitieuse De la part de N'sure On va essayer De tout mettre sur Un excellent Qui n'a plus De Clint Qui a utilisé son flash La quatrième balle Viendra se loger Entre les deux yeux De la représentante Des Solari La wave Et tes push Il faut réussir A se battre Avant que la wave Soit push Par Jean Ou Caitlyn Dans ce cas là C'est Jean Et par contre Là ça va aller Au flash Forcément On flash De la part de Rusty L'aspir est très bonne Du côté de Frost Mais il y a une wave Qui va une nouvelle fois Entraver L'impact du Ezrin Et du coup Ça sera un flash Pour rien Sur ce trade Qui malheureusement Ne sera pas en faveur De la bot lane Des projets conquérants Avec finalement Et bien Un Jean Qui a récupéré Son deuxième kill Mais Frost Qui va se saisir De cette opportunité Pour jouer le dragon Effectivement Après le Jean C'est une BF Ouais ouais Voilà Donc là les trades Vont commencer A être un peu moins drôles Et c'est pour ça Qu'il fallait Réussir à trouver Des all-in Dans la phase De lane précédente Là de Rusty Va revenir avec Une brillance Et une épée longue Supplémentaire Mais dans les all-in Un gros coup D'auto-attaque Ils vont plus forcément Être gagnants Brillance Et on prend même pas Les pédangues On prend des bots Ok 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 Bah du coup Là juste en En patate pure Il a plus ce qu'il faut 4 auto C'est 70% HP du des drill Et surtout On peut se dire Que le poke De la brillance Va avoir de l'importance Bah non Vu qu'on est au Fleet Footwork Pour Axelent Du coup normalement On arrive à sustain Entre chacun des tiers mystiques Qui touchent Si t'en touches 3 d'affilé Ok tu peux dash in Mais si Axelent S'en prend 3 d'affilé C'est qu'il a pas fait Il a pas fait d'effort S'il s'en prend 3 d'affilé Je reverrai mon jugement Pour le potentiel de la MVP Ah ouais Là il est scruté Axelent Dans cette game Je l'ai vendu Pendant le pré-show C'est pas pour qu'il me troll Pas pour qu'il me Humilie devant la France entière Devant nos 200 spectateurs Sur Youtube De la LFL Et la VOD Et la VOD On pense à vous On pense à vous On est pas en rediff On est en VOD C'est On adapte le même A la plateforme Bon France Qui n'aura pas Réussi à trouver son gank Belle lecture De Zaremba Et d'Axelent Le passage niveau 6 De Rusty Peut-être également Un tout petit peu peur Alors C'est un beau Olin Mais il y a les crêpes Qui ont pris la grove Du coup Biobio A tranquillement Pris sa plaque Et il repart Comme un prince Pas de soucis Voilà Le scorpion Tu te pousses Franchement C'était pas l'all inespéré Par Kyo Kyo il a mis un pouce Il savait Il savait ce qui s'est passé Il a fait ok Ok j'ai troll Oh par contre Joko immédiatement Fros qui se repositionne A côté de son mid laner Mid laner qui a dash Ini Tout flash out Et on s'en sort très bien Pour le duo PCS On a consommé beaucoup de flash Dans cette opération Mais en réalité Au global C'est un 2 pour 2 Avec des kills Pas sur les mauvaises cibles Parce qu'il y en a un Qui a été récupéré par Rusty Et l'autre par Envy Donc Au global C'est pas si dégueu Même si je crois Corrige moi si je me trompe Que le shutdown Qui avait Rusty Sur ces 2 kills A été pris par Joko Ce qui est quand même pas mal Je crois qu'il y a un kill Joko Et le deuxième sur Excellent A revoir Zaremba qui flash in Bon forcément Il va se faire log par Léona Il n'y a aucun monde Où Ensure le laisse sortir De la sorte Il y avait un petit shutdown De 50 gold en plus Ouais Bon Un peu d'argent de poche Un peu d'argent de poche Supplémentaire pour Joko Ça fera peut-être une pink En tout cas Très bon flash de Frost Et le guin de Envy Carry Est également bien pensé Parce qu'à ce moment là Hydra regarde Vraiment sur la Nida Et au final Le jumping into flash out Le jumping qui slow Les 2 adversaires Et qui permet de créer La distance Qui sauve au final Frost Donc des flashs Ont été consommés Mais des flashs Ont été bien consommés Ça se conçoit Ça se conçoit Effectivement Je pense qu'on peut être Un petit peu déçu Du côté de Frost Qui avait pas si mal anticipé La trajectoire Que prenaient Joko et Hydra Sur leur voie de back Et je pense On n'aurait pas Démérité A toucher cette spear Qui aurait probablement Changé un petit peu Le visage du trade Finalement il n'en sera rien Et du coup Même après ça Joko est aux alentours De la botlane Tout se joue De ce côté là Comme d'habitude J'aurais tendance à dire Maintenant on n'a ni la trinité Ni la lame d'inf Par contre A la millenie Les trades sont Tellement pour Hydra Oh la spear Qui vient changer Totalement le visage De ce trade Envy carry N'avait pas encore D'ultime Il revient Maintenant Mais s'il l'avait Il y avait moyen D'avoir le létal Absolument Mais est-ce qu'il n'y a pas Peut-être un petit peu plus C'est aller chercher Regarde le cancel back Oh Oh la 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 Hydra Oh ça aurait été Tellement trop lesque De la part de Joko Ouais Il n'y avait pas les dégâts Sur l'ultièse Mais Mais il aurait été Suffisamment low light Pour qu'Ainvy carry arrive Et juste C'est ça Auto air Et il terminait le travail Ça aurait pu être Une livraison Sur un plateau d'argent Ici Mais on réussira A garder son calme Par contre Effectivement Ça force le reset Au niveau de la position mid lane Et on va quand même Peut-être être obligé D'utiliser la téléportation Du côté de Hydra Non même pas besoin Les grubs seront validés Tranquillement Pour Montpellier Ouais Excellent Et Zaremba Qui font la rotation C'est bien vu Maintenant On a Rusty Qui se met bien En solitaire Et on a peut-être Un dragon Qui va pouvoir être démarré On spawn par Frost Normalement Avec la sortie de base De Ensure Ça doit être pris Mais Joko a tranquillement Laissé Kyo Terminer le travail Il a repris la pression Mid lane Avec son Jin Et son Nautilus Et ils arrivent Pour contester le bot side Également Ils ne lâchent rien Ça lâche pas Ça lâche pas Mais est-ce qu'on peut Essayer de trouver Un engage L'ultimate Qui a été posé sur Frost Le bump Qui va forcer Rusty Sniper A se repositionner Ici La téléportation De Kyo Qui elle Va faire la différence On est en 4v5 Au niveau de ce bot side Et on va se faire Immédiatement neutraliser Pour Frost On va utiliser Le rappel du rideau Un coup Deux coups Trois coups Quatre coups Rusty Sniper Qui a pris un mid life Et regarde Moins le dive Qui se dirige Tranquillement Du côté des Montpellier Ils se font parquer Les chiens de berger Et les deux moutons Et Rusty Qui essaie de trouver Un échappatoire Il n'y en a pas Ils sont condamnés Il n'y a rien à faire Ils vont se faire allumer Sous leur propre tour Rusty Aura tout de même Réussi à trouver La petite porte de sortie Et c'est pour le mieux Mais sans support Bah tout de même Il laissait la vie Oh que oui Avec beaucoup Beaucoup de violence Montpellier Qui n'a rien laissé Au hasard On va essayer de récupérer Un maximum de ressources Il n'y a plus de mana pour Rusty Au niveau de cette botte Il n'y a pas le droit Rusty Il y a un flash Qui a sa barrière Qui va devoir se repositionner Nezaremba qui devrait tomber On va pouvoir y aller Du côté de Envy On va essayer d'aller chercher Excellent 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 S'il tombe C'est vraiment un énorme shutdown Pour le jungler des PCS Et finalement On s'en sortira bien Du côté des PCS Là-dessus avec un kill Un doublé Donc pour Frost Et c'est à Nidali Ok Ok Rusty Plus de mana Plus de quoi E-out C'est pas grave Il a juste voulu Bait le fight Face à des adversaires Qui n'avaient Non plus Plus de mana Et même si la première tour du match Tombe On a la compensation immédiate Ce qui fait que On n'a aucun avantage au goal De vraiment concret Récupéré par Montpellier Biou biou Face à Hydra Hop là Un petit ulti dans un sens Puis dans l'autre Après là Il n'y a plus de roquettes Pour Hydra Ouais Quel Petit proc de grâce Peut pas trop mal S'il avait un peu plus d'infos Dans la jungle Il y serait allé Après Il n'y a plus de sort Je sais pas Ah bah il n'y a plus de game Ah bah il n'y a plus de game Dommage 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 Bon la petite pause La petite Toutes nos pauses en division 2 Sont Vachement rapides On va espérer que celle-ci Soit Comme d'hab S'il y en a une Qui avait duré un petit peu plus longtemps Il n'y a pas Il n'y a pas si longtemps Si Je ne sais plus Mais je n'y étais pas Ok Je ne sais plus On nous dit que Ça vient à un problème de Discord Donc Ça peut durer plus longtemps ça Si c'est Discord qui a un souci On est dans la C'est un peu la mouise Ouais Mais bon On va voir Juste Le petit déco-reco Et au pire ça revient Et On sera bien tranquillé On va partir sur Skype au bout d'un Skype TeamSpeak TeamSpeak Let's go Franchement dans le pire des cas LeagueVoy N'importe quoi Au pire parler avec des ping Il y a des équipes qui ont gagné le Mastercard Nexus Tour Sans parler en vocal Donc C'est vrai C'est vrai Et ils l'ont fait plusieurs fois Plusieurs fois Après ils n'ont pas beaucoup gagné en div 2 Mais 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 Ouais mais c'est un autre souci ça 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 ne nous regarde pas Exactement Bon Trinité obtenue Contre Lame d'Inf La Lame d'Inf Quand même Pas beaucoup de champions Qui la font Ouais clairement Mais 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 Jin il arrive Et la quatrième balle Tu l'as sans passer Dès la Lame d'Inf Je me disais que Frost avec ses 2 kills Et le shutdown qu'il a récupéré sur Accident Il était largement devant Gol Mais pas du tout Regarde moi Joko Encore une fois en train de plier un classique 40 CS Mais la Spire elle a également plié Joko Mais effectivement Un avantage au CS colossal Pour Joko Et c'est lui Qui va démarrer le héros de la faille Ok tentative de Zaremba On avait déjà Dash out pour Rusty On a une tour à récupérer au niveau de la botlane Également pour Biobiu On n'est pas obligé de contester ce héros de la faille Qui va reset en plus de ça Ah on était en 4v4 pendant un bon moment Donc on se rend compte Qu'on est perdant sur la carte pour Montpellier Et bien perdant Et les 2 tours en side sont validés Ouais c'est gain pur Pour PCS On peut même reprendre un peu de contrôle Autour du héros de la faille Pas de soucis Et on va même le compléter Biobiu qui joue dans le brouillard de guerre Qui est en train de bac On a sa téléportation disponible Donc on peut rapidement arriver à 5 Du coup c'est les 2 tours en side Plus le héros de la faille Le beurre L'argent du beurre L'héros de la faille Qui aurait pu troller malgré tout On perd quelques secondes précieuses Pour la défense de cette tour en mid lane En fait C'est un peu dommage Et du coup Montpellier Qui devrait la valider La carte est instantanée De la part de Accent Mais est-ce qu'on peut quand même valider Le kill sur Zaremba Qui n'a pas de flash ici Qui va se faire get back Par le Ezreal de Rusty La téléportation du côté de Kyo Ainsi que du côté de Envy Carry Qui va être là L'ultimate qui ne va toucher que le Gragas Qui n'aura normalement La possibilité de setup quand même Sur un Accent Qui n'a plus de possibilité De se repositionner Il n'a pas de flash Le flashing de Frost Et le kill récupéré Par le jungler des PCS Est-ce qu'on peut avancer Envy Sur qui a essayé D'aller les chercher sur Kyo Mais malheureusement C'est un scanner beaucoup trop tanky Et on devrait s'arrêter là Bilan 2 pour 2 Ouais ouais Zaremba est également tombé Au début du fight Donc on a juste récupéré la tour Pour Montpellier On s'en sort Un peu mieux Et effectivement Accent n'avait pas de flash Mais la purge est magnifique On n'a pas arrêté de marcher Ouais Ça n'a pas cassé la démarche Et après il a pu Enchaîner les balles d'ultime Bon le flashout de Biu Biu Qui met une balle à son AD Carry C'était triste Mais en même temps on le comprend Vu qu'il était Vraiment tout seul en front lane D'ailleurs tu l'avais mentionné Au moment de la draft T'aurais préféré quelque chose D'un peu plus tanky en gauge On part vraiment bien tank Pour Biu Biu Il a compris son rôle C'est satisfaisant à voir Effectivement Parce que s'il était parti Sur l'itération un peu API Je convoie Et qui marche Dans certaines situations Bien sûr Ici ça aurait pu Porter un petit peu Défaut en termes de tanking Sur les balles potentielles De Jin Ainsi que les roquettes De ce Corki Le héros de la faille Chargera la mid lane Mais comme d'habitude Le héros de la faille Tout le monde s'en fout On va récupérer la tourelle Au niveau de la top lane Du côté de ce Corki Mais le deuxième On sera pour PCS Ok quand même Le héros de la faille Qui permet de fixer la mid lane Pour avoir le dragon Bon On va pas cacher son plaisir Côté PCS Ils vont tout de même Devoir reprendre Tout le contrôle De la carte S'ils ont envie De jouer Juste après C'est Joko justement Qui est en train De régler Envy Envy qui va tenter De jouer 1v1 Du coup il s'est pris Toutes les mines au sol La téléportation On n'ira même pas au bout Le solo kill En tant que jungler A été validé Maintenant le solo kill En tant que top laner Celui-ci Il va aussi être validé Et si ce n'est pas solo C'est parce que Frost Arrive à Ouais il veut vraiment Donner le kill Ok Il veut donner l'assist Il attendait juste Pour pouvoir avoir Tout simplement 150 goals supplémentaires Pour l'équipe Absolument Au final Genre on parle beaucoup Des solo kills Mais solo kill C'est juste une assist Qui a été loupée Et des goals perdus Pour l'équipe C'est tout Ah mais tout à fait Tu prêches un convaincu Ici les solo kills C'est pour les faibles C'est ça Il faut parler des duo kills Et là duo kill Peut-être qu'on remonte Un peu plus Quels sont les duo Les plus meurtriers Je pense que la stat Doit être tellement longue A trouver Ouais parce que le truc C'est que genre Tu dois vraiment Faire littéralement Tous les duos possibles C'est un petit peu long La requête doit être Si longue Tu envoies ça à ton analyste Ouais tu peux t'occuper De ça s'il te plaît C'est ça En bas je reviens Dans 3 jours C'est un peu ça l'idée Après si ça se trouve Au bout d'un moment Ça réussit à créer L'algorithme Qui le trouve tout seul C'est possible bien sûr Nos analystes Ont du talent Bon du coup Deux items tout de même Pour Axelent Ouais On parlait du besoin De front line De ce Gragas Sa tankiness Vient tout de même D'être grandement réduite Parce que Bon Joko a également Les dégâts Pour faire peur À Biu Biu Et à ce groupe Et à nous On a validé Le deuxième item Quand même du côté de Rusty Et Biu Biu A complété sa filmule Winter Donc Les deux items Qui pop un petit peu Sur tous les joueurs Ouais Qui vont commencer A avoir un peu plus d'impact Dans les regroupements Qui sont à venir La question qui se pose maintenant C'est Comment est-ce qu'on set up Les prochains objectifs On a quand même Une belle force d'engage Du côté des PCS Et ça peut justement Un petit peu perturber Je pense les Montpellier Ouais Dans un sens On a qu'une pure sur Jean Après si t'as envie D'aller chercher Corki Si t'as envie D'aller chercher Thalia Bah tu peux normalement Aller Je te donne les carries supplémentaires Bon pour l'instant Hydra C'est pas lui qui fait plus de dégâts Ça m'étonnerait C'est pas lui le plus important Mais Je pense qu'aller chercher un Joko Qui a tout de même Un Zonia Donc l'ulti Leona C'est pas comme si ça Allait trouver sa cible Mais bon Une Thalia Sans mobilité A la sortie de Zonia Bon il y a au moins une spear Au moins une spear Et un suspect de S Qui l'attend à la sortie Clairement Et du coup tu pourrais justement Trouver un bon shutdown Sur Joko Et justement Lorsque tu handicaps Un petit peu Joko Dans son snowball Ça peut peut-être Enrayer la machine On peut lire Ouais Mais bon Après tu vois On parlait beaucoup En pré-show De nos votes de MVP potentiels Bon cette game Joko est quand même Largement devant son adversaire C'est lui Qui met de nouveau La distance Il y a quelque chose Qui s'est passé Quelques trucs Qui se sont passés au bot Du coup Accent Et également sur une bonne game Mais on voit bien Où se passe la dynamique principale Ouais clairement Après je crois Que Accent A pour défi De faire 4-4-4 Dans son score Donc Bah là c'est juste Une assist Et après Pas le droit d'avoir plus Bah une assist Une mort Et puis il a fini sa game Il faut plus qu'il forme Et après le puissance 4 Il faut le quadrat C'est tôt C'est ça Pour l'instant Accelent T'as un défi Maintenant Par contre Le défi côté PCS C'est de reprendre Pas mal de visions Parce que la map est bleue La map est bleue Et bleue C'est pour Montpellier Pour l'instant L'engagement de Zaremba Est bonne On va tout mettre Sur Biubiu Sur le front Accelent Qui a déjà flash out Mais Zaremba Va tomber Et Kyo qui arrive Sur le côté Et qui fuit Immédiatement Ça prend ses griffes A son coup Et on va réussir A trouver un petit kill Ici du côté des PCS Alors bien évidemment Il n'y a pas trop D'objectif à jouer Sur la carte A part cette tourelle T1 La mid lane Mais la wave Elle est bien shut down Pour l'instant Du côté des Montpellier Esports Et du coup On ne devrait pas Trouver quoi que ce soit De plus A moins que ce poke touche Non On va rester calme Du côté des PCS Oula par contre Joko Joko qui a trouvé Un Rusty Malheureusement mal placé Le flash est déjà consommé Les balles de Jean Essayent de se courber Autour de la Léona Pour valider le S Mais il ne l'aura pas On prend tout de même Le flash Et la barrière De la décari adverse Peut-être qu'on était Si on était sur Wild Rift Il aurait pu les toucher Excellent On joue autour du Nash Maintenant pour Montpellier On va tenter un nouveau catch Sur Rainsur Qui est passé tout droit Pas vu pas pris Maintenant il a bien été vu Et il va être pris Et on ne peut pas s'en sortir La quatrième balle d'Axcellent Elle a fait mal celle-ci Envy qui veut essayer D'aller chercher Kyo Oh et encore Cette poussée sismique Qui touche du côté de Joko On va tanker du côté de Biu Biu Kyo qui est là Qui va se retrouver Une position aéronymique De flank sur Frost Mais on n'a pas la possibilité De Locke ici Et on va trouver le kill Malgré tout sur le top laner DMHSC Rusty qui continue de travailler Sur le côté Mais voilà Ses dégâts ont été bien partagés Par contre Le dernier Q-spel Au milieu de 4 adversaires Pour prendre le solo kill Était beau Malheureusement Il avait un shutdown Sur la tête Et il va donc Le laisser à Hydra Pour son premier kill Envy Carey Qui revient dans le fight La téléportation A déjà été consommée Le Zonia de Joko Qui va être réceptionné Par un Biu Biu Bien placé Le flash immédiatement De la part Du jungler Montpellier Le flash in de Hydra Qui va malheureusement Flash dans une Spire Le dash in de Envy Qui va malheureusement Flash dans une Roquette Et on termine Avec un trade kill Supplémentaire Dans tout ça PCS est gagnant Parce qu'ils ont pris 1 Plus de kill 2 A la T1 A la midlane Absolument Et le flash de Joko Qui est passé Et qui pourrait Être une donnée Extrêmement sensible Dans les minutes à venir Parce qu'il y a Un énorme shutdown Sur le jungler Montpellier 1 On va se repositionner Parce que On a quand même Un dragon Qui va faire son apparition Et du côté des PCS Les barres de points de vie Sont quand même Très très basses Et le reset est favorable Côté Montpellier Et du coup la tempo Normalement devrait leur permettre De jouer ce dragon Ah on l'a déjà démarré Pour Joko Joko il s'est rendu compte Suffisamment vite Pour pouvoir le démarrer Avant même que les adversaires Aient arrêté de contest Deux dragons partout Deux dragons partout L'écart au gold est risible Cette game est toujours Bien lancée 23 minutes de jeu Bon du coup Excellent T'as pas d'autre choix Tu dois faire 44 Sins maintenant 14 d'abord non ? Non 44 Ok 4 4 4 4 4 4 Et 4 sans 44 Cript Absolument Ok Et 44 de score de vision Ouais Allez Et il joue à 4 items Ouais non ça c'est triché Le pauvre S'il doit vraiment faire Autant de kills Ouais le pauvre En tout cas ce qui est sûr C'est que s'il fait ce score là Nouveau record Ouais s'il fait 44 kills Frérot je pense que Tout le monde va lui voter son MVP Je m'en fous S'il arrive à 44 kills Je me demande à quoi Quelle sera la gueule de la game Surtout que face à la composition adverse Tu ne peux pas ne pas mourir à un moment T'as trop d'engage Ouais ouais En tant que Jin en plus T'as beaucoup de dégâts Également beaucoup de dégâts Et tous les adversaires Qui doivent avoir des kills Pour avoir des dégâts Les ont Ouais Donc Il y a tout qui est en place C'est pour ça que La game est toujours bien serrée Par contre Tout en même un dans cette game Qui a pris un peu les devants Un peu le dessus Joko est à 3 items Ah ouais Mais c'est PCS Qui va démarrer un Baron Nashor Qui pour l'instant on n'est pas vu C'est pas vu hein Ils savent pas Ils commencent à s'y diriger Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tard Zaremba qui s'avance On peut qu'un petit peu On a mis un midlife sur Axelent Et c'est trop tard Et c'est trop tard Non c'est volé Ah c'est trop tard Joko encore une fois Mais bon sang Il est tout dans Dans les tous les bons coups Et du coup on va pouvoir récupérer Et le Nashor Et les kills Et complètement rembassé Le cours de cette partie C'est pas vrai Le Nashor Le kill Le solo kill Bot également On a peut-être voulu Canceler une TP Et forcer le duel Pour Biubiu Est-ce qu'on récupère uniquement Le MVP de cette game Avec ce vol de baron In extremis Une Thalia qui surfe Sur l'objectif C'est joué à combien ? Ah je sais pas à combien ça s'est joué Mais Il est arrivé à temps 28H Ouais ouais Franchement Il arrive au moment pile Où il doit smite Et pour le coup Ça termine en 50-50 pur Et Frost Ne pouvait pas Ne pouvait pas smite plus tôt S'il smite plus tôt Il laisse le baron à 28HP C'est ça Et lorsqu'il descend à 55 C'est le réflexe Qui part du côté du vétéran De Montpellier Incroyable Sur ce 50-50 Flip de Burger Et bien MHC reprend complètement Le contrôle de la partie On peut être frustré Côté PCS Ok Bah On a eu un sniping De Hydra Enchaîné par un sniping D'Axcellent Puis de Joko Et là maintenant Il manque NV carry Et il n'y a plus de mid laner Il n'y a plus de game Il n'y a plus de game Là Ouf Ça fait mal Ce baron à short Fait très très mal L'inhibitor bot A déjà été récupéré Il n'y a tellement plus de game Le clutch est insane Le call était si bon En plus côté PCS Parce qu'ils les ont vraiment Pris un peu de cours Et ça s'est joué Sur une demi seconde Et bien il manquait Je ne sais pas La demi seconde d'hésitation Est-ce qu'on doit faire le call Peut-être Pourtant le call Me semblait tout même rapide Tu vois Ils ont vérifié toute la vision Ils y sont dirigés immédiatement Le cursefell de Rusty Qui était là pour zoner Zaremba Possible Ou alors L'arc terrible Au lieu de zoner Tu le mets sur le Mais voilà Tu refais le monde C'est clairement Tu refais le monde Tu ne mets pas rien en bouteille L'ensemble des expressions Autour de ça Mais le baron Il est bien pour Montpellier Et le vent est toujours Dans la poupe de Montpellier Écoute Ils ont tout Ils ont La série de victoire Ils ont la réussite Nous en France On a la chatte ADD Bah Montpellier Ils ont aussi Smile de Joko Et on s'avance Floraison mortelle Le rappel de Rideau 1, 2, 3, 4 Et un onzième kill De récupéré Du côté du carré AD De Montpellier On s'avance tranquillement Vers 7 T3 Biubuki zone Qui va être obligé de flash On va bien évidemment Ce turn sur lui Pour essayer de récupérer Un kill supplémentaire Pour Axelent Pour polir les stats Du carré AD Des Montpellier là-dessus Allez allez On enchaîne On enchaîne Il a besoin de quelques chargeurs Tout de même Mais Joko n'a même pas essayé De lui voler On est en train de monter Les stats d'Axcellent Les limiter A été récupéré à la mid lane Pendant ce temps Pas de soucis Et la tour à la top lane Va également être prise Le Nashor a brisé La game en deux Il n'y a plus rien Pourtant Elle était si serrée Pendant longtemps Mais on est passé De Pas d'écart au gold A 8000 Quasiment 9 Maintenant Et on s'avance tranquillement Sur La T3 Top lane On va essayer de dépush Mais les dégâts Viennent à manquer A ce stade de la partie On se fait quand même Sacrément stade check Du coup on va même Prendre un bug Pour pouvoir assurer le dragon Juste après pour Montpellier Pour pouvoir Utiliser les golds Qui viennent d'obtenir Le quatrième item Pour Axelent Ouais Percepteur en 4 C'est rare Mais Ça se comprend On est au 100% de crit Pour la décarrer Montpellier 1 Et 588 D'AD Pas mal Belle stat C'est une belle stat Et le dragon Qui va être fait tranquillement Par Montpellier Pendant qu'on On farm juste On récupère un maximum De ressources Il a réussi à avoir Ses loups Tout même important Est-ce qu'Axelent S'arrête à 14 kills Ça me mettrai très bien Je me mettrai vraiment bien Juste 2 kills Oh Ok on veut jouer La wave top Compris ensuite Ça veut jouer le kill aussi Bon Hydra Mets autant de dégâts Que tu veux Tu ne cuiras pas à temps Et Corki fait partie De ces champions Qui n'ont absolument Aucun cc Ouais je pense que ça va Oui Il n'a pas besoin Mais il n'a pas beaucoup Des champions qui n'ont vraiment Aucun cc dans leur kit Genre même pas de slow Ou quoi Beaucoup de cariadés Mais dans cette game Il y en a 2 Enfin il y en a 3 Parce qu'il y a Nida Ezreal Corki Et le reste Le reste en non Ok Normalement pas de soucis Pour Rusty Effectivement Il arrive à sortir Oh par contre L'ulti scanner Je ne l'avais même pas vu Et Biubiou S'est fait accrocher On est à 13 kills Maintenant pour Excellent Ensure Qui va réussir à partir Joko Va prendre un nouveau kill Et Rusty joue juste Entre les balles Par contre Celle-ci Va arriver au bout Rusty Va Pas prendre Pour celle-là Maintenant on est à 14 Ouais Pour Excellent On a plus le droit d'en prendre Plus le droit d'en prendre Par contre Ce qu'on peut prendre C'est le nexus adverse Il ne reste plus qu'une seule T4 Pour défendre Et on va s'avancer tranquillement Du côté des Montpellier Qui sont pas si bien en HP Excellent Et tout de même lowlife Nouvelle engage C'est Frost Et c'est Excellent Qui va prendre le kill Ça fait 15 Aïe 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 Dommage Il n'a pas respecté le contrat Il n'a pas respecté le contrat Il doit VFF maintenant Là tout de suite Slash FF Oh Rusty Le dash in Ok Rusty qui prend un nouveau kill Et c'est Joko Qui va avoir L'ultime kill de cette partie Quoique On a Hydra Qui a réussi à prendre le kill Sur N sur In extremis Bon Une game vachement serrée Jusqu'à ce Baron Ce Baron Qui n'était pas un si mauvais call Du côté de PCS Moi j'ai bien aimé L'inventivité La réactivité On se rend très vite compte Que Ah il n'y a pas trop de vision Ils sont un peu reculés Sur les waves Il y a des resets Hop 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 On y va vite On n'y va pas si mal que ça Mais encore un homme Toujours là 45 ans Trois enfants Et il ne veut pas lâcher La grappe des jeunes De la division 2 Comme quoi Écoute J'appelle ça du harcèlement Perso Mais ce n'est pas très grave Mais ça fait 14 Ça fait 14 Ça fait 14 victoires D'affilée pour Montpellier Ils ne pourront pas Étendre leur série de victoires Encore plus loin Vu que la saison régulière Se termine ici 14-4 pour eux On va débriefer de ça En un et 10-10 Qu'on se retrouve D'ici une petite minute